fidèles de rdc manation bienvenue sur votre chaîne c'est un plaisir de vous retrouver en ce moment pour partager sur une question qui concerne bien sûr du sport nous vous remercions énormément et chaleureusement chers fidèles internautes chers abonnés de rdc manation vous nous avez prouvé que vous aimez beaucoup les questions qui concerne bien sûr le sport en tout cas nous sommes de coeur avec vous et nous nous battrons toujours question de vous faire plaisir en touchant plus des questions qui concerne bien sûr notre football alors ce soir le sujet c'est tout simplement léopard éliminatoire cannes 2023 claude makelele est ce l'homme de la situation ben c'est une question que nous nous posons vous le savez c'est un sujet qui a fuité un sujet qui a je voulais dire qui a pris de l'ampleur tous les médias en république démocratique du congo presque en parle je suis prêt pour prendre la sélection nationale congolaise avant d'ajouter autre propos a annoncé le franco congolais né à kinshasa à savoir claude makelele et ben celui ci l'a annoncé tout récemment je crois c'est juste après les limogèges de de hector copper qui nous a fait beaucoup de mal mesdames et messieurs donc il veut prendre la sélection nationale de la république démocratique du congo alors faut-il lui accorder la chance et ben les avis sont mitigés à voir ce que j'ai lié dans la presse et ben les congolais sont divisés sur cette question il y en a qui pensent que nous pouvons lui accorder sa chance et d'autres qui pensent plutôt que nous ne pouvons pas lui accorder la chance pour plusieurs raisons notamment certaines que je vais devoir évoquer tout au long de c'est ce moment que je vais passer avec vous chers fidèles de rdc ma nation alors avant de pouvoir aller plus loin j'aimerais un petit peu en quelques lignes vous donner un petit peu l'expérience qu'a eu claude makelele en tant que coach avant cela bien entendu c'était un joueur je l'ai dit tout à l'heure il a joué pour l'équipe nationale de france bien sûr détriment de léopard de la république démocratique du congo mais en tant que joueur il a joué dans plusieurs clubs de france savoir nantes marseille notamment et puis il est allé du côté de l'espagne où il a joué à celta vigo avant de jouer au club de réel de madrid donc le grand réel vous connaissez il a joué là bas si vous ne connaissez pas trop et ce joueur a aussi joué pour le compte du paris saint germain il a également joué à chelsea bref c'est c'est un grand un grand milieu récupérateur donc c'est c'est un grand joueur vraiment en termes de sa carrière professionnelle en tant que joueur vraiment c'est un joueur exceptionnel qui mérite beaucoup il a même été une fois classé 13e au ballon d'or mondial le ballon d'or que vous connaissez tous alors il était 13e à une certaine époque donc pour dire que en tant que joueur il a eu une carrière plutôt élogeuse mais en termes en ce qui concerne sa carrière d'entraîneur je peux dire que jusque là il n'a pas encore bien décollé parce que les résultats sont mitigés d'abord vous devez savoir que je crois c'est autour de 2014 qu'il met un terme à sa carrière internationale et par ricochet il embrasse la carrière d'entraîneur et pour cela il a évolué en qualité d'abord de conseiller du directeur sportif Leonardo lors de son premier passage au paris saint germain Leonardo qui vous qui suivez l'actualité sportive a été limogé de cette direction qu'il a occupé pour la deuxième fois bien il a été limogé parce que les résultats n'étaient pas bons alors lors de son premier passage claude makelele était son conseiller et puis après le départ de Leonardo Claude makelele a assisté donc il était coach assistant pour dire adjoint d'une certaine manière de Carlo Ancelotti Carlo Ancelotti qui a remporté la ligue de champions de cette année avec le Real de Madrid mais il a aussi été quand Carlo Ancelotti a été remercié au PSG pour la première fois et bien c'est Laurent Blanc qui avait pris les commandes et bien Claude makelele a été aussi son adjoint alors il a aussi coaché les jeunes de Chelsea les jeunes joueurs de Chelsea il les a coachés il a aussi coaché le club de Swansea City Association Football Club il a aussi coaché le club de Casse-Eupen de la Belgique alors mesdames et messieurs ce sur quoi nous allons nous pencher bien sûr c'est ce qui concerne les résultats partout il est passé en tant que coach titulaire il a été pour la plupart des cas limogé simplement pour insuffisance de résultats pour vous dire que en qualité de coach il n'a pas vraiment 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 décollé il n'a pas des bonnes notes alors autre chose c'est vrai en tant que joueur il a de l'expérience il a une bonne expérience dans son palmarès mais au plan africain pour dire concernant le football africain il n'a pas vraiment d'expérience parce que je sais que le football est universel mais chaque croix a ses particularités et surtout notre football africain ce n'est pas du tout de la même façon que ça se passe en Europe surtout quand on parle des sélections nationales ce n'est pas du tout la même chose alors sur ce plan là il n'a pas d'expérience du football africain parce que il a essentiellement joué en France donc en Espagne en Angleterre pour dire il a essentiellement joué en Europe et il n'a pas cette expérience africaine alors son palmarès est quasiment négatif en qualité de coach je venais de vous donner ces quelques passages donc les clubs où il est passé en tant que coach principal et ben il a souvent été limogé pour insuffisance de résultats alors l'autre question que nous nous posons c'est ce sont les réelles motivations les réelles motivations de ce choix de la RDC pour le moment parce qu'auparavant la république démocratique du congoi avait besoin de lui mais lui il a décliné l'offre de la RDC pour aller embrasser la France et ben c'est une question que nous nous posons actuellement celle de savoir mais quelles sont ses réelles motivations est-ce parce qu'il a échoué ailleurs et il veut venir s'agripper à la République démocratique du Congo et ben c'est un point d'interrogation tout grand qui reste de ce côté là est-ce que l'on doit s'interroger sur sa réelle volonté de venir coacher actuellement la sélection nationale de la République démocratique du Congo alors parmi les points que j'ai trouvé négatifs notamment ce choix qu'il avait fait auparavant il a opté pour la France au lieu de la République démocratique du Congo et ben de ce point de vue là beaucoup sont en train de le blâmer d'ailleurs c'est la raison sur laquelle beaucoup s'applient pour l'évincer pour ne pas lui accorder sa chance à pouvoir coacher la sélection nationale de la République démocratique du Congo mais mesdames et messieurs de ce point de vue là je suis un petit peu partagé je suis un peu partagé pourquoi ? chacun a ses raisons qu'il peut bien sûr évoquer vous aussi chers fidèles de RDC ma nation vous pouvez nous dire ce que vous en pensez en commentaire et sur ce point de vue là je pense que l'on ne doit pas être si dur avec lui pourquoi ? parce qu'il est question de se remettre un petit peu dans sa peau à voir comment les choses évoluent en Afrique à voir comment les choses évoluent en République démocratique du Congo particulièrement si vous même vous étiez à sa place ou si vous aviez un frère qui devait faire le choix entre la France et la République démocratique du Congo vu comment les choses s'organisent et aussi vu l'extrême pauvreté qui règne ici chez nous en République démocratique du Congo et bien qui n'aime pas le luxe, qui n'aime pas la bonne vie, qui n'aime pas rouler dans des belles voitures et autres et bien de ce point de vue là je pense que le choix a été clair parce que la sélection nationale ne pouvait quasiment pas lui offrir ce qu'il a eu avec l'équipe de France et puis autre chose, autre chose c'est que notre football, le football congolais n'est pas du tout organisé on ne parle pas simplement que de l'aspect pécuniaire pour parler argent mais parlons aussi de l'organisation donc ça fait des années que le football congolais d'abord au niveau national est organisé c'est un groupe des gens qui se retrouvent au détriment de l'intérêt général donc avec des telles situations moi je pense que personnellement si vous étiez à sa place vous auriez fait le même choix que lui donc à chacun d'en juger parce que moi ce n'est que mon avis à chacun d'en juger de dire ce qu'il en pense mais personnellement je pense que de ce côté là il n'est pas du tout question de lui tenir rigueur sur ce point de vue là pourquoi ? parce que parmi les points positifs qu'il y a avec lui c'est qu'il est riche il est riche, il a beaucoup d'argent parce que je venais de vous citer plusieurs clubs au sein desquels il est passé donc il a dû gagner beaucoup d'argent et le fait qu'il ait beaucoup d'argent a un aspect positif vu certaines pratiques qu'il y a à l'équipe nationale de la République démocratique du Congo et bien si vous ne savez pas il y a beaucoup de pratiques qui sont gardées secrètes dans la sélection nationale c'est notamment cette histoire d'un dixième pour être sélectionné donc à une certaine époque dans ce pays je ne sais pas si c'est encore terminé ou ça continue parce que après l'évincement de Cooper il y a peu l'on a appris dans la presse des histoires Cooper lui-même malgré ses mauvais résultats et bien il se plaignait de n'avoir jamais reçu son salaire à Nandier on comprenait par là qu'il y a des commissions, des rétro commissions par-ci par-là pour dire simplement qu'il y a des mots à décrier donc auparavant pour jouer, pour être sélectionné à l'équipe nationale il fallait réserver un dixième de sa prime au coach pour qu'il vous retienne alors lui vu qu'il a beaucoup d'argent je ne pense pas qu'il s'adonne à cette pratique et que c'est l'un des points positifs et bien sa carrière de footballeur c'était une carrière vraiment réussie une carrière clinquant, une carrière élogeuse et ça lui a permis d'avoir un aura, d'avoir une renommée, une coach de popularité qui peut être importante donc l'expérience qu'il a d'abord acquis en tant que joueur il peut transmettre cela aux jeunes joueurs qu'il pourra sélectionner en équipe nationale donc il pourra leur transmettre son expérience mais au-delà de tout ça, son aura et sa renommée peuvent l'aider à pouvoir convaincre des jeunes joueurs des binationaux qui jouent en Europe à pouvoir jouer pour la sélection nationale parce que certainement lui qui a fait le choix de l'équipe de France je ne pense pas que tout était rose en équipe de France donc il a tiré les leçons de ce choix et je pense qu'il aura les mots qu'il faut pour convaincre les différents jeunes qui jouent en Europe, les binationaux à opter pour la sélection de la République Démocratique du Congo et surtout pour ceux qui suivent le football depuis des nombreuses années lorsque l'on vous parle d'une personne qui veut vous voir et bien vous demandez qui c'est mais quand on cite le nom de Makelele en Europe vraiment ceux qui suivent le football depuis des longues années connaissent bien ce monsieur ce qui fait que ça peut peser dans la balance lorsqu'il faudra convaincre les jeunes joueurs, les binationaux à rejoindre la sélection nationale alors en conclusion moi personnellement je pense que on peut lui accorder sa chance on peut lui accorder sa chance à une condition, à quelle est cette condition ? à lui faire signer un contrat de performance modulable qu'est-ce que je veux dire par là ? donc vous signez avec lui un contrat par exemple là nous sommes les échéances qui pointent à l'horizon pour les léopards où ils sont déjà pleins dedans nous avons perdu bien entendu les deux premiers matchs concernant les éliminatoires de la Cannes Côte d'Ivoire 2023 et bien vous lui souhaitez signer un contrat d'environ une année donc s'il parvient à qualifier les léopards de la RDC à la Cannes Côte d'Ivoire 2023 il reste jusqu'à la fin de la Cannes et on va juger pour voir comment est-ce que l'équipe se sera produit à cette Cannes qui sera organisée par le pays d'Alassane Ouattara et puis après nous verrons si nous pouvons prolonger son contrat bien sûr en prélude d'autres échéances notamment d'autres Coupes d'Afrique et peut-être la prochaine Coupe du Monde parlons de la prochaine Coupe du Monde je ne parle pas de celle de 2022 parce que pour celle-là vous-même vous le savez Cooper nous a coupé et l'on n'y participera pas malheureusement une autre fois on n'y participera pas peut-être pour le Mondial 2026 qui sera organisé par trois pays les Etats-Unis, le Canada ainsi que le Mexique donc peut-être pour cette échéance là mais on évolue graduellement avec lui ça veut dire un contrat de performance d'abord pour la qualification de la Cannes et la Cannes elle-même s'il parvient à s'en sortir ok il joue avec la sélection nationale de la Cannes si ça passe plutôt bien on prolonge encore le contrat pour une autre échéance et si ça ne va pas par exemple pour la Cannes même si déjà il ne parvient pas à qualifier la RDC à la Cannes et bien on se sépare de lui beaucoup me diront ok il faudra qu'on passe directement à la vitesse supérieure ça veut dire chercher des grands coachs de renom que nous recherchons c'est une bonne chose vous avez cité les Hervé Renard et tous les autres qui ont fait des et qui ont fait leur preuve ici chenon en Afrique c'est une bonne chose mais mettez-vous en tête que ces gens-là ne viennent pas dans un pays ou dans une sélection pour venir ils voient aussi les conditions parlant des conditions je vois l'organisation de quelle manière vous vous organisez déjà quand vous avez dans votre sélection des pratiques telles que il faut se tirer sur les primes des gens des favoritisme des trafics d'influence parce que justement quand quelqu'un par exemple de la FECOFA ou je ne sais pas moi du ministère de sport ou le ministre lui-même insiste pour que l'on prenne un joueur parce que lui il aura des dividendes par la suite par exemple déjà vous verrez imposer des joueurs donc on peut vous imposer des joueurs alors que vous n'en voulez pas c'est comme certains joueurs moi je suis désolé certains joueurs qui reviennent en sélection nationale moi je suis désolé de le revoir encore parce que personnellement je pense qu'ils n'ont pas leur place c'est comme par exemple bowling ça fait plusieurs années qu'il vient en sélection nationale franchement je ne vois pas ce qu'il apporte et je suis désolé de parler des certains cadres qui nous ont fait du bien pendant un moment mais il fallait les changer mais la décision a été prise un peu tardivement c'est comme le cas de Bakambou Boulacier ça faisait quand même longtemps que ce joueur-là ne donnait plus c'est que l'on attendait deux sans toutefois cracher sur le bon service qu'ils nous ont rendu pendant un certain temps il fallait déjà s'en libérer mais on faisait toujours appel à ces gens-là donc moi je pense que avant de faire venir des grands coachs tels que les Hervé Renard il faudra d'abord que l'on puisse s'organiser organiser notre football organiser les choses comment les stages vont se faire déjà que c'est compliqué d'évoluer dans des situations qu'offre la RDC nous n'avons presque pas de stade dans lequel se produire vous le savez c'est pratiquement par pitié que la CAF nous laisse jouer au stade des martyrs d'ailleurs la dernière rencontre que nous y avons joué la CAF nous a sommés de pouvoir continuer les travaux si nous voulons encore y jouer une autre fois sinon nous serons obligés d'aller chercher un terrain neutre ou encore venir jouer ici au stade tout puissant vous voyez toute une nation un grand pays comme le nôtre venir jouer dans un stade privé c'est honteux vous voyez déjà moi je pense que c'est comme le président de la république l'a dit lors du conseil des ministres du 17 juin dernier il a affirmé que nous devons vraiment restructurer notre sport notamment le football donc réorganiser les choses pour que les choses commencent à se passer bien qu'il y ait du sérieux afin que l'on puisse attirer aussi non seulement les coachs comme j'en parlais tout à l'heure même certains joueurs refusent de venir jouer en sélection nationale pas simplement parce qu'ils ont l'amour de l'argent ou ils veulent jouer pour la France championne du monde mais simplement aussi parce que nous sommes très désorganisés alors avant de faire venir des grands coachs des grands noms parce que sans l'organisation vous pouvez même faire venir Zidane vous pouvez même faire venir Pep Guardiola vous pouvez même faire venir Jürgen Klopp vous pouvez faire venir tous ces grands noms du football mondial que vous connaissez mais sans l'organisation vous ne pouvez pas vous en sortir alors étant donné que Makelele se porte candidat et il semble avoir la volonté et bien nous pouvons le choisir pour cette phase transitionnelle pendant que nous sommes en train de nous réorganiser en interne nous le prenons et voyons comment il va faire évoluer les choses on ne sait jamais peut-être le déclic quoi qu'il a eu des mauvais résultats en tant que coach par le passé peut-être le déclic ce sera pour maintenant si ça va bien on le on poursuit avec lui mais si ça ne va pas quand même il nous aura permis pendant cette période de transition de réorganiser notre football notre organisation et tout de pouvoir faire appel par la suite à des grands coachs c'est comme moi par exemple je suis déjà tombé sous le charme d'Hervé Renard qui a fait beaucoup de prouesses sur le continent africain voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous chers fidèles de RDC ma nation merci beaucoup pour vous tous ceux qui continuez à nous suivre merci beaucoup aux nouveaux abonnés nous vous souhaitons la bienvenue sur notre chaîne nous nous sommes une chaîne qui parle des questions liées à la république démocratique du Congo donc nous notre champ c'est la république démocratique du Congo et toute l'actualité qui concerne ce grand pays d'Afrique merci beaucoup à vous et merci à vous tous qui avez suivi cette intervention tout ce que je vous demande c'est de pouvoir commenter parce que je sais que les avis sont divergents je sais qu'il y en a qui vont me dire non nous ne voulons pas de lui vu qu'il avait fait le choix de la France qu'il aille coacher en France vous êtes libre de le dire c'est pourquoi nous vous laissons cet espace de commentaires libre afin que vous puissiez exprimer aussi vos pensées donc dites nous ce que vous en pensez Claude 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 certaines informations et à partager avec vous la passion de la République démocratique du Congo. Merci et à la prochaine.